salut à tous alors aujourd'hui c'est une petite vidéo de présentation de gate que j'ai fabriqué pour des parkings qui coûtent vraiment pas cher et qui sont super pratique là pour pour tout ce qui est parking tout ce qui est un toit en fait même pour les bandeaux si faire des courses dans des bandeaux par exemple donc en fait c'est des bâches que j'ai récupéré sur dans des garages de bagnole des bâches qui servent pour les cabines de peinture mais n'importe quelle bâche un peu épaisse il faudra la faire il faut qu'elle soit assez lourde en fait vous allez voir pour pouvoir tenir de son propre poids donc en fait sur les bâches après j'ai rajouté des œillets donc soit des comme ça soit des tout petits comme ça qui coûte vraiment pas cher je crois que pour toutes les gates là j'en ai eu pour 6 euros et il suffit juste soit d'avoir une pince à œillets soit un emporte pièce qui permettra de faire des trous pour après venir mettre les œillets dedans donc là les œillets il suffit de les mettre que sur la partie haute de la gate par exemple celui-là c'est un carré voilà après il ya des gates de toutes les tailles on peut faire du 3 pouces du 5 pouces peu importe et en fait ce qu'il faut faire après donc sur la partie haute de la gate on vient mettre une ficelle comme ça qui passe dans les œillets et ici on fait une boucle voilà et ensuite on aura juste à venir prendre un tendeur tendeur comme on a sur les souvent dans les bagnoles dans les kits de voiture par exemple un tendeur là on vient passer là le crochet dedans et ensuite ici on vient l'accrocher donc avec le tendeur sur soit les poteaux soit les les crochets métalliques qui a dans les parkings soit les canalisations attention bien sûr à attacher ça sur quelque chose de costaud de manière à ce que si les vigiles viennent ils vous disent pas ok là tu es en train d'abîmer le parking quoi mais on a fait un parking hier soir bon on s'est fait virer du parking pour d'autres raisons mais les endroits où on avait accroché les gates on a pu trouver des endroits partout et en plus elles sont vachement visibles et le gros avantage par exemple c'est que donc une fois qu'elle est elle est en l'air vu qu'elle est un peu lourde de son propre poids de bâche elle tient comme ça toute seule verticale donc on la voit vachement bien et surtout si le drone vient taper dedans voilà ça fait ça ça revient tout de suite en place même si on vient taper dedans super fort le drone il aura rien du tout et la gate elle vu qu'elle est elle est vraiment dans une bâche assez épaisse ça risque rien du tout moi je les avais testé à mon terrain et là dans les parkings c'est vraiment génial ce système on arrive je vous mettrai des photos un tendeur d'un côté un tendeur de l'autre deux tendeurs éventuellement si les poteaux sont vraiment loin mais nous on avait accroché dans des trucs électriques des crochets métalliques qui tiennent les trucs électriques ou sur les poteaux hop on vient accrocher on vient accrocher et là ça fait déjà des gates elle a quand même une deux trois quatre cinq six pour un budget de rien du tout et surtout ça fait pas mal aux drones ça abîme pas le parking ça se monte en deux minutes ça se démonte en deux minutes c'est vraiment pas mal et surtout rangé aussi voilà rangé donc soit on vient la plier en deux comme ça et ensuite on a juste à la rouler quoi et ça prend vraiment une toute petite place coin c'est vraiment minuscule dans un tout petit sac on peut rentrer une dizaine de guet voilà je la roule mal mais si on la roule plus serré on met un élastique autour hop basta c'est fini ça fait six petits trucs comme ça ça prend pas de place dans la voiture ça prend pas de poids on peut le trimballer partout c'est pas mal même pour les bandeaux ça peut être pas mal pour faire une course en bandeau je pense on arrive on clip ça un peu partout tac 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 et c'est super visible et ça abîme pas les machines voilà